Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces. Eh bien, je vais faire une courte vidéo, mais je la trouve très intéressante. Pour que vous soyez très prudent avec cela, on le voit de plus en plus de fois, et il y a des gens qui ont des problèmes avec la soupape PCV de son moteur de voiture, et au lieu de la changer, ils l'encrassent. Ce que vous voyez là, c'est un moteur 1600 HDI qui avait ce problème avec la soupape PCV. Le propriétaire s'est rendu compte qu'il fuyait beaucoup d'huile de cette soupape, et au lieu de la changer, car ce qu'il a fait était de la boucher, en bouchant la soupape PCV, qui est l'endroit où la pression du moteur produite par les vapeurs d'huile et de carburant est relâchée, puisque cette pression ne peut pas être relâchée. Et la conséquence, qu'est-ce que c'était ? Eh bien, vous voyez, la rupture du turbo. Le turbo a rompu. Pourquoi a-t-il rompu ? Parce que l'huile qui lubrifie le turbo, comme il y a une surpression à l'intérieur du moteur, elle ne peut pas circuler normalement. Elle est difficile pour qu'il coule. Alors, cela l'a amené à ne pas avoir assez. La turbine était lubrifiée, et le turbo a éclaté. Le propriétaire s'était déjà rendu compte, après l'avoir branché, qu'en enlevant le bouchon d'huile, il avait vu qu'il sortait beaucoup de fumée, et en sortant la jauge de niveau d'huile, il avait aussi vu que beaucoup de fumée sortait, et de la pression, mais je l'ai quand même laissée pendant quelques jours. Mais comme je le dis, ces jours ont été assez de temps pour faire sauter le turbo, et comme je le dis aussi, on le voit de plus en plus souvent, OK, ne faites pas cela, en fin de compte, pour vouloir économiser de l'argent sur le changement de cette soupape PCV, car maintenant vous allez dépenser beaucoup plus d'argent pour réparer ce turbo. Eh bien, vous avez ici cette courte vidéo, si elle vous a été utile, alors n'oubliez pas de donner un like et de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501